Yo tout le monde, c'est TheBless4600, j'espère que c'est bien comme ça, tranquille. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Draft4Fu18. Je ne vais pas vous cacher que je suis un peu saoulé parce que ça doit faire 4 fois que mes drafts plantent. Donc ça me saoulait. Donc aujourd'hui le concept ce sera la draft PGOM. Donc le classique, le classico-français. Le coup d'envoi sera donné dans moins de 4h20. Donc si le concept vous plaît, laissez un like. Et puis si vous avez des idées de concepts, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Et donc le but sera d'avoir le plus de jours parisien ou marseillais dans l'équipe, tout simplement. On va prendre ce 4-3-3 là. On espère avoir un capitaine d'une des deux équipes. Non. On va essayer d'avoir un capitaine parisien ou marseillais. Ouais, c'était vraiment dans le... C'est pas le meilleur, mais c'est pas grave. Donc, j'espère que ça n'a pas planté. Non mais c'est un truc de ouf. Ça fait tout à l'heure. J'en peux plus. J'en ai marre. C'est un truc de ouf. Je ne peux pas faire mes vidéos tranquille. Par contre, j'aimerais bien avoir un capitaine d'une équipe du concept. 4-3-3 offensif. Il n'y en aura pas, mais on aura pelé. Donc là, je le prends parce que c'est pelé. Et donc, avoir le plus de joueurs parisien ou marseillais possible, là franchement, ça me saoule. Je vous jure. Ça n'arrête pas de planter. Ça m'énerve. C'est pas grave. Attendez. Voilà, autant pour moi. Oui, donc, en espérant que ça ne bouge pas, là, parce que je vais péter les plombs. Bref, pour l'instant, on a deux joueurs du concept, deux parisiens. Les ailiers. Un ancien parisien avec Salvatore Sirigo. On va prendre le piqué. Baines. Allez, au moins un joueur marseillais. Bon, on a un joueur parisien en plus. Javier Pastore. Hop. Le meilleur, le Dano. Diavara. Mandanda. Du coup, on va être en elle de Ospare. Bernard de Ski. Chouin Stager. Matai, un dernier pour la route. Euh, non. Mais du coup, ce sera sur Riz. Hop. On va dégager tous les mois bon. Ce soir, les gars, n'oubliez pas. Elimination Chamber. Une heure du matin, le kick-off sur la chaîne de WWE. 2h05 du matin. Sur AB1 et ABXplore. Le début du show. Donc. Parce que, voilà, c'est bon. Ok. On y va. On va commencer. Donc, on a... Combien de joueurs parisiens ? Je n'ai pas vu. Je ne sais plus. Mandanda. 1, 2, 3. Donc, on a 3 joueurs parisiens et un marseillais. Donc, on est dans... On est bien dans le concept. On serait contre-pair de premier tour. Ouh là là. Ah, c'est dur, ça. Est-ce que ma parisien qui marque... Déjà ça. Bender, Norweigel. Bon, on va faire une draft rétro. Hop. Effet retour. Voilà. Oh, non. Eh, j'en ai marre de cette pub la vie. Donc, draft rétro. Tous les FIFA. 4, 3, 3. Avec un MTC. Et on va commencer avec un Blaise Mathudy. Évidemment, Rude Gullit. Mais ce n'est pas grave. Au moins, on commence avec un joueur du concept. C'est déjà ça. On en aura au moins un. Alors. Il faut en avoir plus. Par contre, comme par hasard, Cavani. Mais pas version PSG. Le troll. Prendre Ramos. Oh, ce n'est pas possible. PSG, ouais. Il me donne un joueur de Lyon. Un ancien Parisien avec David Luiz. C'est bon, le troll, là. Un ancien Marseillais. Mais ce n'est pas possible. Mais Trulio César. Avec Kevin Trapp, OK. Ça fait 2. C'est bien. Un troisième, ça serait pas mal aussi. Paul Caché. C'est possible, là, tout simplement. Paul Pogba, à prendre. 93 de Gênes. Ronaldo 99... 98, pardon. Corentin Tolisso. Lui, je ne le connais pas. Allez, allez, en Marseillais ou en Parisien. C'est ce que Fabric Gass, ouais. Voilà, quoi. Bon, bah, on n'en aura pas d'autres. Ça. On en aura eu deux. Plus que zéro, vous allez me dire. C'est un bon début. C'est bon, là, au niveau du banc ? Ouais. OK, bon, on va partir comme ça. Avec deux joueurs parisiens. Voilà, quoi. Allez. Doublé de Cavani. Du coup, j'ai dit deux parisiens, mais on peut compter trois avec Cavani. On gagne 7-1. OK, c'est pas mal. Je suis super pressé, là, pour Elimination Chamber. Non, PR, dommage. Dans combien de temps ? Dans... 7h ? Dans 6h30 ? Attendez. Je... Pour calculer, là, je suis un peu... Un peu perdu. Et puis, merde, ouais, dans 7h30, entre le dangereux ou un boost. Là-bas, Arnotovic. 87 en plus. Bah, c'est bien, ça, Arnotovic, 87. OK, OK. Voilà. Bref, si cette vidéo vous a plu, laissez un like. Commentez, abonnez-vous, si ce n'est pas déjà fait. Si vous avez des idées de concepts, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Puis, sinon, moi, je vous dis à la prochaine. Bye. Aïe. Oula. Aïe, hein. Hvu. Bye.